wouah mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nian Suiparola si vous n'êtes pas abonné en dessous de cette vidéo si vous êtes tous abonné abonnez vous maintenant actuellement l'approche il ne manque plus la sortie de nos prochaines vidéos en cliquant sur ce bon juste en dessous de cette vidéo vous êtes accès à la page d'accueil vous voulez de toi d'autres chaînes abonnez vous sur notre chaîne et activer la coche à chaque fois c'est très important pour ne pas manquer la notification sur la sortie de nos prochaines vidéos mes frères professeurs ce qui va se passer est grave et le mot d'util on parle si vous n'êtes pas au courant nous allons tourner ce stade que vous voyez là apparemment a été enterré mais le problème c'est que quelques temps plus tard son corps a été déterré mais pourquoi qu'est ce qui n'a pas marché qu'est ce qui peut expliquer le comportement de ses fans nous tous nous avons envie de savoir réellement ce qui s'est réellement passé parce que avant de juger quelqu'un faut d'abord analyser tout tout et tout afin de déduire ce qui ne va pas ou ce qui s'est réellement passé il faut jamais juger très vite il faut d'abord réfléchir analyser et à la fin entre une conclusion ici un pasteur va lever le mystère de cette affaire il va nous dire que le fait que ces fans sont allés jusqu'à détruire le corps nous montre combien de fois la disparition de ces stars est mystérieuse et que ce n'est pas une mort naturelle nous allons l'écouter en long et en large ne vous inquiétez pas mais avant de l'écouter nous allons prier et demander à dieu de nous couvrir par ce bon esprit de nous défendre nous protéger tous les jours de notre vie et de toujours nous guider jusqu'au jour sur le bon chemin est ce que vous êtes bon est ce que vous êtes chaud alors fermez tous les yeux ensemble et disons tous ensemble seigneur jésus christ tu es le fils de dieu s'il te plaît viens nous aider viens nous aider à rencontrer dieu lui-même que ta lumière nous éclaire toujours que ton homme tu trouve une place de ton coeur pour nous pardonner nos péchés même tout ce que nous avons fait tout ce que ces jeunes gens ces jeunes frères ont fait seigneur si ce n'était pas plus s'il te plaît va nous pardonner va nous tous et si nous pardonner nous n'est pas fait que ton sang nous purifie et purifie ce pays de tous les crimes virtuels qui sont en train de se faire s'il te plaît seigneur que ta mère descend de ce pays pour et nous éviter le pire protège nos familles protège nos maisons protège nos entreprises et que ton intelligence soit donnée que ta force ton courage ta maturité spirituelle soit donnée à la jeunesse quelles que soient les différentes origines les différentes classes seigneur s'il te plaît viens nous aider à évoluer nous savons que sans ton nom nous ne pouvons rien nous savons que sans ton nom nous ne pouvons rien faire s'il te plaît seigneur vient et guide nous toi même par ton bon esprit pardonnons nos iniquités protège nous et que ta lumière soit éternellement toujours sur nous même après la mort que ton nom seigneur tu nous reçoive de ton paradis pour soin de nous et guide nous guéris toutes les personnes qui sont sur la liste et sont plutôt malades même les personnes qui sont prêtes à rendre l'âme que ta grâce descend sur elles et leur redonne la vie aujourd'hui guéris les délivres nous de tout ce qui n'est pas de toi et protège nous efficacement chasse les sécurités dans le pays et que ta grâce et ta faveur nous accompagne tous les jours de notre vie amène à personne frais soeur à personne frais soeur à personne frais soeur c'est extraordinaire nous devons prier pour chasser tout ce que l'ennemi a prévu le frais soeur ce qui se passe est terrible et ce pasteur va essayer de nous permettre de comprendre réel en réalité ce qui est sans doute à l'origine de ce qui vient de se passer écoutons le c'est parti soyez bénis merci encore de pour ce moment que on partage ensemble sur toutes les différentes actualités qu'il ya dans le monde entier et donc en tout cas concernant cette mort d'arrafat ce qui vient de se passer effectivement comme vous avez pu le déclarer il ya quand même des mystères non seulement cette mort comme j'avais dit précédemment pour moi est un mystère pour moi il ya un combat entre les ténèbres et la lumière mais le fait qu'on a voulu découvrir le corps de monsieur arafat alors montre clairement qu'effectivement il y avait un mystère et qu'il ya des ténèbres des choses cachées derrière ce décès de cet artiste connu en côte d'ivoire et dans le monde entier le fait qu'on a voulu voir son corps alors est un signe que cette mort n'est pas anodine que cette mort cache des mystères qui sont très claires j'aimerais vous donner un exemple pasteur bobo lorsque le président en chfélix patassé qui était donc président de la centrafrique puis qu'après qui est parti puis qui est revenu au pays alors qu'il y avait à l'époque monsieur bozézé au pouvoir je parle de 2010 2011 était devenu chrétien et il vient décéder tout le monde sait que son avion était détourné pour revenir sur le cameroun et à douala il est décédé tout le monde dit que c'était une mort mystérieuse comme j'étais le grand ami du président orange félix patassé on m'a demandé de venir faire la levée du corps pasteur bobo écoutez bien ce que je vais vous dire j'arrive donc à douala il y avait toutes des autorités et j'étais là pour la levée du corps avec l'épouse du président patassé et au moment où on devait après ramener le corps du président patassé en centrafrique à bangui avec l'avion du président du cameroun je m'a parlé n'y va pas parce qu'il ya un danger on attend son corps à bangui parce que des gens voudraient ouvrir le cercueil afin de voir juste ses yeux jamais maintenant reprendre le contexte ici de tout ce qui vient de se passer lorsqu'il ya un mort qui a été provoqué de manière ténébreuse et bien souvent il ya des enjeux et celui qui a lancé le sort ou une malédiction alors doit faire certaines choses après que la personne est décédé là dans le cas du président patassé les personnes devaient voir ses yeux et c'est pour ça qu'il ya eu toute une sécurité lorsque le corps a été ramené à bangui moi je n'ai pas voulu rentrer parce que j'avais ma 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 propre vie était en danger je ne suis pas rentré dans l'avion parce que je sentais qu'il y avait des pièges là bas revenons au décès de monsieur arafat on comprend que on a voulu ouvrir ce cercueil on l'a fait d'ailleurs c'est pas seulement parce que des fans comme on veut le dire voulait le voir parce qu'on n'avait pas permis de voir son corps avant et parce qu'on l'aimait on voulait encore le voir une dernière fois mais il ya beaucoup plus que ça moi je répète quand une mort est mystérieuse et pour moi cette mort de monsieur arafat ne fait plus l'ombre d'un doute avec tout ce qu'on a vu tout ce qui vient de se passer il ya des ténèbres derrière cette mort qui ne sont des choses qui sont pas nettes et donc il ya certaines personnes qui se devaient de voir son corps sinon le sort allait se retourner contre il faut être prudent savez maintenant nous qui sommes chrétiens on sait très bien que la mort on va pas jouer avec cela d'un même d'ailleurs de l'ancien testament quelqu'un qui était oua n'avait même pas le droit de s'approcher d'un mort nous dans le nouveau testament lorsque jésus par exemple s'est approché d'un mort comme dans luc au chapitre 7 lorsqu'il va ressusciter le fils de la veuve de naïn la biblique là qu'on a porté le cercueil pour aller l'enterrer en dehors de la ville jésus est arrivé la biblière qu'il a touché le cercueil tout le monde s'est arrêté et jésus a parlé mort lève toi il s'est assis parce que lorsque jésus touche quelque chose il ya la vie jésus a freiné la mort il a redonné la vie d'ailleurs c'est déjà une image de la résurrection ceux qui morts en christ la bible déclare que premièrement ils ressusciteront et nous les vivants nous serons emportés dans le ciel maintenant au niveau des ténèbres il faut savoir que quand quelque chose se passe dans les ténèbres et qu'il ya des morts faut être très attentif d'abord on sait très bien que s'il y avait des esprits les esprits cherchent un corps dès que quelqu'un mort il ya des choses c'est pourquoi il faut être très bien même dans les deuils dans des deuils prolongés soyons très prudents je vous ai laissé parler parce qu'ils diront je vous ai laissé parler on vous a écouté mais moi ma question est la suivante il faut avoir aussi on a l'europe ici c'est l'esprit cartésien on a vu on a vu michael jackson jackson la grande star décédé mais personne ne sait là où il a été intérêt il fallait casser parce que avec des stars c'est toujours compliqué mais dans la bible que vous tenez là on a vu les prophètes moïse personne ne sait là où il est intérêt même lucifer voulait prendre les corps de moïse dieu avait dit non pour les stars c'est compliqué moi j'aurais bien voulu moi j'ai condamné encore j'ai condamné avec fermeté le gouvernement ivoirien pour leur complète légèreté que même le chef de la police pouvait ou l'ont démissionné ou le ministre de l'intérieur pourquoi je lui c'est là c'était prévu déjà quand dj rafat est décédé ça fait c'était on voit du buzz national internationale africaine tout le monde a parlé on savait que la dimension de cet artiste était vraiment n'était pas n'importe qui même la cour d'ivoire a organisé des obstacles grandioses on a dit coup de chapeau c'était bien organisé mais ils ont échoué vous à vous emmener la foule déposer un corps et vous partez vous laissez le corps à la merci de passer au public ils voulaient quoi parce que le public ne croyait pas qu'à la fête était décédé les bulles et qu'on ne croyait pas et les publics voulaient vérifier ils ont ouvert le accueil en regardant ils ont même la chemise il fallait des bouteilles ouvrir ils ont vu il fallait même toucher ils ont touché il va il fallait vérifier est ce qu'il ya des tattoos d'accord là c'est grave non non c'est je dis que c'est grave pour vous c'est moi je dis je dis je dis qu'il ya les deux il ya ce que vous dites est très juste on n'aurait pas dû permettre ça la police l'état ivoirien est condamnable et coupable il ya une chose deuxièmement il ya aussi un impact spirituel que je viens de démontrer quoi qu'il en soit on se rend compte je m'excuse que en côte d'ivoire aujourd'hui il ya beaucoup de choses qui ne vont plus on se rend compte que le diable s'est infiltré dans ce pays et même dans l'église et toutes sortes de choses quand même bizarre se font je rappelle quand même que à chantres a été trouvé des décapités dans une église je rappelle qu'un autre chose est mort dans une église de manière incroyable il ya des choses qui sont pas claires qui se passent actuellement dans ce pays de coque diva et j'appelle l'église à à prier à se repentir à reprendre force pour avoir du discernement pour que la côte d'ivoire reprennent sa vocation parce que si le rdc congo a une grande vocation la la côte d'ivoire aussi un grand destin et moi j'appelle l'église à à prier à s'unir pour vraiment que démasquer ses ténèbres chasser tout ce qui n'est pas de dieu dans ce pays pour qu'enfin la lumière la paix reviennent en côte d'ivoire que sa gloire puisse se manifester parce que actuellement beaucoup de ténèbres je rappelle que plusieurs artistes aussi papa ou mba d'ailleurs est mort d'une manière très bizarre mystique en côte d'ivoire absolument absolument je tiens à vous dire aussi que je connaissais monsieur papa ou mba personnellement et je trouve là aussi que c'est ce n'est pas normal cette mort aussi de papa ou mba est mystérieuse il ya donc là un problème en côte d'ivoire et j'appelle la côte d'ivoire les autorités à réfléchir à corriger ce qui doit être corrigé et j'appelle l'église les hommes de dieu à voir ce que spirituellement ce qui ne marche pas parce que les ténèbres sont rentrés il va falloir démasquer ça et chasser tous ces ténèbres il dit que les ténèbres sont rentrés dans le pays même dans l'église c'est comme si on disait que le diable est rentré dans le pays même dans l'église et nous il va falloir qu'on prie pour chasser le diable puis chasser les ténèbres et ses mauvais esprits de notre pays merci beaucoup on va terminer ainsi laisser les chinois tant qu'il a aussi même en belgique il ya des stars de la musique ça prouver ou pour se ouvrir des corps les jeunes belges pour le faire que ce soit aux états unis que ça soit partout la foule réagissent de la même façon donc laisser les chinois pour moi ça c'est moi c'est pas lui c'est bon laisser les chinois tranquille moi c'est le gouvernement que j'ai condamné parce que c'était prévisible on pouvait l'éviter c'était facile à éviter s'il avait mis les membres de ça de bon sens on pouvait l'éviter mais je vous donne la parole comme on me déduit dans ces émissions aux jeunes par rapport à la mort c'est quoi la mort toi tu presse l'évangile qu'est ce que tu presse par rapport à la mort j'ai vu les morts des gens pleurer jusqu'à aller ouvrir un cercueil aller toucher un cadavre mais vous vous pressez un message par rapport à la mort en tout cas en tant qu'homme de dieu j'aimerais vous dire que la bulle claire prépare toi à la rencontre de ton dieu donc quel que soit là où tu es ton origine ta couleur ton endroit ton pays un jour on devra tous rendre compte à dieu il a été donné à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement premièrement deuxièmement il n'a été donné aucun autre nom que le nom de jésus christ de nazareth afin de pouvoir être sauvé donc quel que soit là où tu es si tu n'es pas en ordre avec jeudi seigneur pardonne moi je me repends je reconnais mes fautes je t'accepte comme mon sauveur personnel et la but des cas que tu auras la vie éternelle même si tu as une mauvaise vie comme ce brigand jésus a dit aujourd'hui parce que tu m'as reconnu tu seras avec moi dans le paradis donc quelle que soit ta situation accepte jésus dans ta vie reçois le comme sauveur personnel et tu auras la vie éternelle parce que dieu vous aime si vous êtes dans les ténèbres quel que soit là où vous êtes homme d'affaires ou dans les pasteurs aux politiciens repentez vous avant qu'ils ne soient trop tard parce que tout ce qui est dans les ténèbres tôt ou tard sera révélé à la lumière sur cette terre et dans les cieux que dieu vous aide que dieu vous guide et que sa gloire vienne sur la côte d'ivoire et dans le monde entier il ya beaucoup de commentaires dans les vidéos prochainement il viendra répondre mais il a juste une question que tu peux répondre les gens ont posé on vous a posé la question des commentaires dans les vidéos dit mais le dj arafat c'est insurant c'est pas son nom c'est pas son nom vous dites qu'il arafat non arafat c'est les noms arafat mais les gens ont dit que c'est un surnom non le nom d'arrafat même si c'est un surnom c'est son nom qu'on lui a donné il était connu partout comme arafat arafat qui est le nom de cette montagne sur lequel on dit que mahomet a voulu sacrifier ismaël et je dis que ce sont que des mensonges parce que abraham pardon n'a pas sacrifié ismaël sur le mont arafat mais abraham a sacrifié sur le mont morija non pas ismaël mais issac il a voulu et donc je dis que là il ya déjà un mensonge derrière ça il ya une question de prophétique il ya un signe même s'il s'appelle ange didier pour vous les surnoms ça compte aussi spirituel bien sûr ça compte merci beaucoup à la prochaine il va répondre à toutes vos questions posez vos questions n'hésitez pas j'ai le réencore il va on va on va avoir toutes vos questions et le bishop va vous répondre merci à la soyez béni à la prochaine merci beaucoup merci beaucoup ah vous avez entendu ça en ligne de moi de laisser les chinois tranquille parce que les choses mystérieuses de cette affaire si j'ai bien compris il a dit que sans doute le corps de ces stars est très important pour des personnes qui se trouvent dans le monde mystique c'est pourquoi tout le monde ou après cela ah mais qu'est-ce qu'il n'a pas qu'est-ce qu'il ya qu'est-ce qu'il n'a pas qu'est-ce qu'il y a pourquoi la disparition de ces stars suscite autant de de trucs bizarres et de trucs mystérieuses mais frères et soeurs dès que le mystère n'est pas encore résolu ça m'étonnerait que ça s'arrête ici vous savez chez nous on dit on ne sacrifie pas on ne sacrifie pas tout le monde c'était personne que vous le sacrifiez vous êtes de la poube de la même temps c'est peut-être son cas que ce soit bon au voiture la compagnie cette vidéo d'une seconde pensée et que dieu nous protèges tous que dieu nous guide et bénisse cette nouvelle soirée qui va commencer pour le c'est un plaisir et abonnez-vous pour le texte de vidéo et soeur de paix